Bonjour à tous, aujourd'hui, du top ladder, oui, alors oui, mais du top 4, 5 ladder en fait, ouais, ouais, simplement, le meilleur joueur géant royal, foudre francophone. Genre, y'a personne, y'a absolument personne en fait, qui peut venir à la table de ZCantino et dire « Ok, je joue mieux, j'ai à refoudre que toi ». Non, en fait, non, simplement non, il fait des résultats impressionnants, même dans une méta qui ne marche pas, une méta super compliquée, du golem d'Elixir, même contre les sapeurs, ça reste, même si je vous fournais, ça reste des match-ups super compliqués, il arrive quand même à faire une perf top 5, il nous fait le plaisir d'être sur le channel, bienvenue à toi à ZCantino. Salut Naxiva. Alors, tu nous as partagé 4 replays de top, 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 top ladder, je te propose, on part sur le premier et tu nous as expliqué un petit peu pendant. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu du GR foudre sur la méta du golem d'Elixir ? Bah, c'est un peu chou, parce que j'ai pas de groupe qui fait de gros diga de zone à part le BBD, donc c'est un peu compliqué. Et contre les sapeurs, par exemple ? Les sapeurs, ça va, parce que j'ai la fournaise plus la bûche, du coup, ça me donne un assez bon match-up. Ouais. Du coup, bah, j'arrive bien à gérer. Ok. C'est quoi les decks qui te posent problème à l'heure actuelle ? Bah, surtout le Moloss Clone et le Lockbait, parfois. T'en croises encore, les Moloss Clone ? Non, mais fin de saison, j'ai un peu peur de le croiser, parce que c'est ce qui m'a fait tilt la saison dernière. Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Ouais. J'étais 16e et ça m'a fait tilt. Du coup, bah, j'ai eu le cas de ma saison. Mais tu peux rien faire contre un Moloss Clone, non ? Bah, non. Enfin, j'ai pas d'Electro, donc le match-up est impossible. Oui, c'est vrai. C'est encore pire. Déjà que de base, avec l'Electro, ça reste quand même super compliqué. Ouais. Ok, pécher fond de map. De toute façon, tu joues très, très safe en... Bah, ouais, je préfère pas me louper pour éviter un tilt. Donc là, bah, c'est très safe. Je vais surtout être en le double Aixir. Ouais. Et du coup, pareil, l'Arkix, il n'osera pas partir en Arkix contre toi, je pense ? Non. Bah, non. Là, il sait que je joue GR. Vu les cartes que j'ai. Oui. Du haut à suit un pot. Quand c'est comme ça, contre Arkix, tu les mets... Ouais, je t'ai demandé, tu les poses comment les fournaises ? Bah, là, je savais qu'ils jouaient Arkix, du coup, bah, j'ai posé middle. Ouais. Autrement, bah, c'est au milieu. Enfin... Non, mais quand tu sais que c'est Arkix, tu poses... Je me demande si c'était au milieu ou derrière toi ? Ah, ouais, c'est... C'est deux cases devant un tord du roi. D'accord. Ou... Ouais. Pourquoi ? Comme ça, bah... C'est pour que l'Arkix, il faut qu'il s'il met un Arkix en agression. Ah, offensif ? Ouais, d'accord. Ouais, bah, ça tape quand même. La fournaise, et comme ça, ça me laisse le temps de s'il t'injure. Ça, c'est vraiment pas bête. Ouais, du coup, ça m'empêche vraiment de pouvoir te connecter le moment où t'as pas ton gère. Alors, tu vas remettre, du coup, une petite bûche grattée. Là, on arrive... On est dans le x2, et pour l'instant, du coup, c'est pareil, tu continues de recycler un peu les fournaises, t'attends pas. Ouais, je suis surtout un pou. Et du coup, c'est à quel moment où tu décides de partir, quand c'est comme ça ? Quand je sais que j'ai un peu plus d'Exil et des troupes derrière, par exemple, des B-Dragons. Enfin, surtout un B-Dragons qui m'aide bien, pour les Archers et les Scolettes, parce que l'AMG, c'est pas ouf, contre les Scolettes et Archers. Quand c'est comme ça, du coup, tu mets toujours une MG sur l'Arkix qui est solo ? Ouais. Oh, il y a des GA que tu mets à gauche ? Hum, ben là, il va BDF. Waouh. Et puis toi, t'as le B-Dragons, tu viens, donc du coup, il va pas te mettre si cher que ça. Hum, ben, ça va. En tant que joueur de GR, tu penses quoi des égalités qui arrivent en mon ladder, toi ? Bah, c'est pas plus mal, comme ça, on peut pas trouver sur un art-compteur. Non, mais le fait que dans le projet, parce que là, au moment, enfin, dans la dernière version du ladder, les égalités, ça existe plus. Bah, ça va être chou, surtout sur le derrière-compteur, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça le souci, hein. Ah, du coup, le Dragon qui gratte à gauche, il repasse dans l'Arkix défensif. Tu cycles pas de foudre, quand c'est comme ça ? Non. Ok, si pour nez. Non, ben, à temps pour. Tu pars tout le temps sur les fournaises, tu les mets, même lane, j'ai vu que tu fais ça. Ouais, bah, pour éviter, tu vois, qu'il agresse, pour les BDF. Ouais. Wow. Et là, ouais, du coup, tu poses Arkix, enfin, il pose Arkix, tu poses direct en GR. Là, tu vas recycler peut-être un Dragon ou des squelettes pour reposer une fournaise. C'est quoi, là, que tu préfères cycler en priorité dans ce match-up ? Le GR ou la fournaise. D'accord. Comme ça, bah, s'il pose un GR, bah, j'ai mon GR. T'hésites pas à foudre juste pour gratter, parce que t'as déjà mis quelques-là ? Bah, là, je savais que j'avais un avantage d'Aixir et que j'avais mon GR en main. Donc, même s'il mis un Arkix, bah, j'ai mon GR. Ouais, il peut pas, ouais. Même s'il y a un double Arkix, au final, ton GR, il arriverait pas mal à les gérer, c'est vrai ? Ouais. Du coup, là, il voit que tu pars en GR, il repart recache en Arkix, mais le pêcheur, ouais, le pêcheur, c'est pas mal, hein. Il va mettre de bons dégâts, ton pêcheur. Ouais. Par contre, vu que, du coup, tu défends l'Arkix, tu peux pas te permettre de mettre une foudre en plus avec ton GR, quand tu l'auras comme ça ? Non. Bah, non, je préfère, je vais safe et défends l'Arkix. Ouais. Comme ça, ça me limite de perdre de bons. Tu penses que c'est pas un bon play de partir en GR fond map quand il envoie un Arkix défensif ? Hum, ça sert à rien, parce que, comment dire, il va arrêter à te défendre et le GR va fondre, donc, ça sert à rien. Ok. Là, il te reste deux foudres, je pense que tu vas pas tarder à reposer une. Ouais. C'est serré, quand même, parce que t'as plus beaucoup d'HP non plus, juste à droite. Hum. Ah, il fêtait ça. Toi, là, il te reste deux cartes encyclées, normalement. Tu as cyclé la fournaise, alors, ouais. Parce que là, tu fous. C'était win. Ça, c'est serré, quand même. En fait, je peux pas vraiment taquer avec cette test-là. Dans le match-up, du coup, bah, je suis obligé de la foudre. Et du coup, bah, c'est assez compliqué. Ouais, ouais, je vois. Donc, après, il met son Arkix. Vas-y. Donc, après, il met son Arkix et il peut gratter énormément. Donc, ça, c'est chou. Et donc, pour toi, GR, il a pas le match-up contre... Enfin... Si, si. Je dirais qu'il a le match-up, mais c'est très compliqué, quand même, de passer. D'accord, ouais. Ok, ça t'arrive souvent de faire des égalités. Ce sera peut-être, justement, plus simple, encore, pour toi, quand tu auras un contre Arkix. Quand tu auras le tiebreaker, on l'adore. Ouais. Sachant qu'en plus, les amis, le prochain replay, c'est Morten. Donc, ça m'a envoyé du lourd. Ici, t'es contre du géant, sorcière, double sorcière, pêcheur. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match-up ? Bah, le match-up, ça va, je trouve. Parce que je peux assez facilement en tempo, et il a rien pour mes anti-aryens. Enfin, MG et BB-Dragon. Ouais. Donc, je trouve que ça va, match-up. Ok. Quand c'est comme ça, du coup, ton pêcheur, tu l'utilises vraiment juste pour activer le géant, ça marche comment ? Ouais, ou pour défendre mineur. Le féminin, ouais, d'accord. Comme ça, je suis sûr qu'il mette un ou deux coups, pas plus. Ouais. C'est une carte que tu maîtrises beaucoup, hein, que tu t'entraînes beaucoup à jouer le pêcheur. Bah, je me suis beaucoup entraîné pour activer la tour de joie, enfin, ce qui te donne quasiment la win. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. D'ailleurs, est-ce que pour toi, le fait qu'il ait une caisse de moins, ça a changé des choses ? Hum, franchement, je sais pas, j'attends de voir... Ok, ouais. Alors, sorcier fond de map, ok. Ouais, je vais direct food. Toi, tu le joues souvent comme ça, j'ai l'impression aussi, ton gère, non ? T'hésites pas à faire des value sur tes sorts. Hum. Ouais, je préfère que je vais safe et le foodro directement. Ouais. Au lieu qu'il me baite avec son pêcheur. Ouais, carrément. Il est chiant. C'est bien, d'ailleurs, si il force un pêcheur def. Hum. Fournay, moi, je trouve que c'est le meilleur bâtiment du jeu, limite. T'en penses quoi, toi ? Bah, ouais, ça force une réponse et ça coûte que 4. Donc, au final, ça va coûter plus à l'adversaire s'il n'a pas de poison. Ouais. Ouais, là, effectivement, il a un poison, donc ça marche pas. Ouais. En plus, quand c'est contre toi, le poison, c'est limite le truc sur lequel il a le mieux à le mettre. Enfin, t'as pas de beille de poison dans le deck, quoi. Non, j'en ai pas. Du coup, ouais, ouais, c'est sûr, c'est la meilleure chose à faire. Donc, là, je vais... T'en fous. Ouais. Juste qu'on fait 2. Là, je vais t'en faire un pêcheur. Comme ça, il va tirer la sorcière. Ouais, une fois qu'il a plus la squelette. Ouais, super. Et là, je sais que j'ai un énorme avantage, vu que... J'ai un pêcheur, il lui a plus rien. Ah, ouais. Et là, du coup, il va dehors pêcheur, mais dans tous les cas, t'as quand même le dragon, t'as ton pêcheur. Ouais, il a plus sa sorcière, ni sa sorcière de nuit. Du coup, bah... Ouais, et là, tu avais des bonnes dégâts. Rah, c'est super bien joué. C'est vraiment intelligent, comme façon de jouer, que tu joues au G1. Alors, par contre... C'est comme ça qu'il faut jouer. Pas jouer comme un bourrin, c'est ça que tu dis ? Ouais, c'est ça, sur tout un pot. Ah, ok, la sorcière qui va... Et la sorcière qui met pas mal de dégâts. Ouais, calme, ouais. Je préfère me les prendre. Bah, dans tout cas, t'as toujours l'avantage. Pareil, je vois le play de la petite bûche qui s'ycle. C'est un play que t'as dit pas à faire, non plus. Ouais. Ça grotte, et ça coûte que 2 Hexia, donc ça va. On a une bûcheur milieu. Ouais, ok, donc il a un gros push, mais il a tu mets directement l'AMG dessus. Effectivement, il a eu juste le timing de spawn, c'est parfait. Oh, l'activation. Là, tu vois. Ok. Là, il sait qu'il a perdu. Donc, il a tendu à plus. Il a que 1000 PV encore sur sa tour. Ouais, et là, tu repars en GR. Tu sais très bien qu'il n'aura pas de moins... Ouf, le péché. Le doux péché. Mais non, c'est vraiment fort péché quand il est utilisé comme ça, je trouve. Pour aller tempo. J'ai à dire qu'il met deux coups, et là, il est juste à foudre. Ah ouais, tranquille, quoi. C'était le lot pour toi, cette partie. Non, ça va. Énorme. Moi, ce que je joue beaucoup comme toi quand je joue GRF, c'est-à-dire que je joue très tempo, mais j'ai du mal à savoir quand envoyer les GRF. Tu vois, j'ai tendance à, limite, mes parties, je les tue qui a la bûche et où foudre. Ah oui. J'exagère un peu, mais... Il va falloir une bonne contre-attaque ou alors un bon avantage d'élixir. Ouais. C'est là que tu mènes vraiment des dégâts. Alors, Morten, justement, il joue à une version qui est la plus méta du jeu vidéo. Le Miner, Arche et Magique, Valkyrie, Sapeur, Tourabond. Une des versions qui n'a quasiment pas de contre, une version très très forte à l'heure actuelle. Et toi, heureusement, tu joues Fournaise. Ouais. Là, j'ai un très bon match-up. Du coup, vu qu'il n'a pas de poison, la Fournaise a un énorme value. Et avec Sapeur, c'était compliqué de passer. Ouais. Du coup, la Fournaise, est-ce que tu la gardes pour défendre les Sapeurs ou est-ce que tu la poses quand même avant ? Non, je la pose avant, vu qu'il n'a pas de poison. J'ai la bûche au pierre des cas. C'est vrai. D'ailleurs, là, on peut le voir, la bûche qui va en plus gratter le bâtiment, qui gratter les Sapeurs. Là, il va te mettre quelques dégâts, mais encore, tu as les squelettes pour le mineur. Ça, c'est pas mal aussi. Là, j'ai un peu forcé avec mon pêcheur. Mais bon, ça va. Ouais. Je n'ai même pas trop en Elex. Oui, tu préfères être devant en Elex et être tranquille. Tu penses que tu fais un peu rage-kid tes adversaires, comme ça, à jouer justement super tempo ? Non. Je pense pas. OK. Ça, ça peut être un peu rageant, de ne pas jamais réussir entre quelqu'un. Valkyrie pour ton pot, ta mère fondesse. J'ai refondemap, vu que, non, là, Valkyrie, c'est défendre par les esprits. Et j'ai un bon avantage, du coup, j'essaie de son deck. C'est l'art que tu te vois partir son nav. Bah, c'est pas en les decks, en fait. Genre, sur les cochons, je vais plus partir derrière. On voulait sur les sametires aussi. OK. Donc là, tu sais qu'il va tour à bon. Ça, c'est 100% sûr. Est-ce que quand c'est comme ça, tu mets une foudre en plus ou pas ? Non, c'est ça. Là, je voulais pré-shutte ça avec le K, mais il ne l'a pas mis. Ce qui est top aussi, c'est que tu avais l'appui des esprits de feu ici. Ouais, ça met de... Oh, là, là. OK, deux coups de GR, c'est pas mal du tout. Là, je vais rajouter un BB Dragon, vu que je sais que j'ai pas mal d'avantages et que je ne l'appuie rien. Ah, ouais. Ah, puis il n'a vraiment plus rien, il ne peut pas l'empêcher de connecter. Et là, il est en train de faire tellement de mal, BB Dragon. Là, j'ai full. OK. Là, je fais ce qu'il y a, c'est parfait. Ah, il connecte à moi. Oh, mais attends. Tu l'as déjà mis à 665, là ? Oui. Ah, d'accord. Il a dû apprécier cette partie mortelle. Ouais. Là, j'ai les pêcheurs. Deux dragons, peut-être, en plus ? Ouais. Bah, t'es tellement devant qu'en fait, ça ne sert à rien que tu prennes le risque de te prendre des dégâts, je pense. Là, j'ai food, j'ai jouer safe. Ouais, on va value. On va être révalue. Surtout qu'il doit encore défendre les troupes après. Oh là là. C'est ouf. Ouais, je t'en prie avec une fournette, c'est à l'objet d'eff à droite. Ah oui, mais il parait bien faire ici, hein. C'est à lui, c'est là. OK, la fournette qui a tourné. C'est toujours Clad qui ne reste plus que... Ouais, c'est ça. Vu que t'as cyclé des bûches, c'est pareil, je pense que vous avez fait gaffe, mais il a cyclé constamment des petites bûches juste pour mettre le bâtiment à porter. En fait, bûches, c'est une carte sur tour en x2, vous pouvez vous permettre de la cycler, ça ne coûte pas grand-chose. Ça vous fait tourner le deck, vous ne vous exposez pas. Et souvent, dans ce genre de deck qui joue foudre et bûches et qui peuvent cycler assez vite, au final, faire 2-3 cycle bûches sur une tour, c'est vraiment pas déconnant. Alors ça, c'est une vieille version, ça existe depuis quelques temps, c'est personnellement en face. Comment tu joues contre ça ? Surtout un peu avec mes fournaises, parce que j'ai vraiment que l'AMG pour bien contrer son ballon. Du coup, ça a été assez chaud, le match-up. Et lui, un bourreau tornade, il def bien. Du coup, c'était assez chaud. Pour toi, c'est qui, le match-up, qui a le match-up ici ? C'est genre 50-50, c'est là ? Ouais, parce que lui, il ne peut pas vraiment passer, enfin, je ne sais pas très, c'est chaud. Lui, ses défenses, ça va être quoi ? Ça va être principalement justement bourreau, tornade pour reculer le GR, etc. Hum. Ok, il zappe, ouais, ouais. Le positionnement de Fournette, pourquoi tu le mets comme ça ? Pour son mineur, tout de suite. Comme je sais que j'ai l'AMG pour son ballon, du coup, il ne va pas mettre son ballon. Et comme ça, j'ai deux tours qui tapent. Sur son mineur, si jamais il le met. Là, je force un petit peu avec l'AMG. Ah ouais. Tu n'as pas peur, du coup, de claquer l'AMG contre le ballon ? Bah, c'est ce que je me dis, là. Je n'aurais jamais dû faire ça. Mais après, ça va, vu qu'il ne l'a pas fait. Je suis mis bien. C'est vrai que quand c'est comme ça, moi, j'ai tendance à jamais jouer l'AMG, à part quand il joue ballon. Genre, excès, quoi. Parce qu'en 4-1, ça va vite, un ballon. Des fois, il peut te mettre deux coups sur la tour. Et puis, la game est finie. Carrément. Donc là, il part en mineur, simplement. On voit que je peux shot en mineur. Ouais, je peux shot en mineur. C'est vraiment bien, les squelettes contre mineur, aussi. Ouais. Après, là, j'ai envoyé un J.R. fond de map. Donc là, il va bourre au fond de map, aussi, lui, à gauche, peut-être ? Ouais. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Ouais. Parce que là, il a la tornade, il a les squelettes, il a des... Ouais, il joue bien. Il met la pression, comme ça, je ne peux pas foutre de l'autre côté. D'un coup, je suis obligé de def. C'est ça. Ok. Le ballon, il va aller chercher la fournaise. Mette un MJ qui va aller chercher le ballon. Là, je vais mettre pêcheur-bûche, comme ça, il n'y a plus... C'est... Le pêcheur ne va pas se focus ses squelettes. Ouais, je vois. À ce moment, je ne tape pas. Ouais, tu es obligé d'utiliser le pêcheur pour aller choper le bourreau à chaque fois. Et là, il repart en vacuie de ballon. Là, je def ça tranquille, j'ai tout de les troupes pour def. Ouais, en plus, tu as vraiment tout. Quand c'est comme ça, tu pars en G.R. du côté du B.Dragon, par exemple. Non, tu ne pars pas. Non, je préfère être en tout. Attends le bon moment. Ouais, ouais. Ok, back. Là, j'ai food. Bad value. Ouais, dès que tu te mets food et bourreau au même endroit, tu les sens. Ouais. Ok, là, il y a la fournaise, tu as l'MG en plus dessus. Ouais, le ballon qui t'a pas sur la fournaise, donc ça, c'est nickel. Et là, je te montre, ça va te permettre de pouvoir construire derrière, parce que t'as encore ta fournaise en vie, elle va pouvoir refaire des esprits. Toi, tu auras ton pêcheur. Ouais, c'est ça. Ouais, je pars en G.R. fond de map. Là, il bourreau. Et là, tu t'auras food au bûche ou pas ? Non, je t'attends peut-être une belkairie. Ouais, il part à droite, donc forcément, il te force de l'élektier également. Bragmont. Tu vas accepter un coup ici ou pas ? Ouais, j'ai accepter un coup. Comme ça, ça égaleise à peu près les tours. Il repart à la gauche ? Foudre ? Ouais, j'ai plus mes AMG. Là, j'ai mal posé mes squelettes. Tu penses que ça aurait été une erreur de foudre sur le ballon bourreau ? Non, ça aurait été une bonne idée, mais je ne sais pas. Moi, c'est ce que j'aurais fait. C'est pour ça que je te demande, parce que je ne joue pas aussi bien que toi de G.R. Foudre. Alors, à gauche, Valkyrie, ballon. Là, Valkyrie qui va taper sur la fournaise. Ouais. Oh putain, elle fait ballon. Mais non ! C'est vrai qu'elle t'apporte quand même de l'argent. Ah, il est ballon. Donc, je ne vais pas t'appuyer. Et là, est-ce que tu peux... C'est pas vrai, mais c'est pareil, même si tu gères, il y a le bourron. Ouais, tu vois. C'est vraiment pas facile de trouver une ouverture. Non. Parce que c'est beaucoup ça, le deck. C'est trouver une ouverture, quoi. Ou gratter, simplement, tout le monde à la partie. Là, je vais foudre. Ouais. Vu qu'il appuie son bourron, là, je vais partir en G.R. Après, dès que je vais réussir. Ok. C'est super intelligent. Et là, en plus, t'as le P.G.R. etc. Donc, là, tu peux être bien le P.G.R. qui va échapper la Valkyrie. Là, je mets T.M.G. Et puis, c'est ce bûche. Ah, mais là, ça va pas le suffire. Il n'a plus rien, ouais. Ok. T'as trouvé l'ouverture. T'as fini par la traîche. Et là, tu peux mettre la pression. Oh là là là. C'est vraiment un truc de patience. Tu vois, on est à une minute dix de la fin. Et seulement maintenant, t'as pu trouver. Ah, là, j'ai cyclé. Et la bûche. Tu peux mettre une bûche. M.G.Bûche. Ça, je trouve que c'est un finish fréquent sur ce deck aussi. Le spell cycle. Ouais. C'est ce qui permet de gratter avec la fournaise et le G.R. Du coup, on est parti sur une petite partie en live game. Sur Z. Z qui est top 100 ladder. Ah, là, c'est du game deck, ça. Ouais, ça ressemble, là. C'est ça. Ah oui. Tu sais, ça pourrait être du golem classique. Mais non, on part direct sur le golem elixir. C'est ça. Quelle bûche, ouais. Justement, on va pouvoir mal avoir le match à prendre. Ça va être cool. Cash goblin. Qui n'est pas la carte qui t'arrange forcément le plus non plus. Ouais, il est un poison. Ouais, ça va te jouer. Il va justement recycler son bébé dragon de nouveau, un truc comme ça. Ouais. Ouais, voilà, c'est ce qu'il fait. Nice, l'esprit de feu qui tape. Yes. Il a du coup récupéré sa sorcière de la nuit. Il a son golem deluxe. Et après, il faut voir quelle version il joue. Ouais. Ouais, c'est sûr. Là, je vais full. Ouais, tu le fais bien au dernier moment. Kipak, il a le temps de réagir. Ok, il part à droite. Ouais, je vais activer la tour du roi. Et c'est pas incroyable, sa bûche. C'est pas grave. Non. Parfait. Ouais, c'est bon. Là, je prends de masse dégâts, mais c'est bon. Vu que j'ai activer la tour du roi. Ouais, mais t'es obligé de faire ça à un moment donné à partir. Hum. Le cinéma, parce qu'en fait, il est parti à l'opposé. Donc, sans poison, il va pas me gratter. Pour y voir, t'as qui ? Hum. Qui repart à droite ? Ouais. Donc là, je fais mon poison. Ouais. Là, j'ai fou, je prends pas de risque. Ouais, clairement. C'est une très très bonne flou. Super. Ok, il a 6 d'Elex. C'est bien, là. Ouais, j'ai 8 en flou. 18 secondes. Hop, j'ai bûche. Nice. Oh là 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 là. Et en plus, t'as bien regretté avec tes bûches. Mine de rien, tu as mis beaucoup de dégâts à gauche. Là, il est obligé de remettre un pêcheur. Mais le pêcheur, il va tomber sous le dragon. Ouais, il va encore être obligé de def. Ok. Par contre, la sorcière, fais gaffe. Ouais, non. Ah, la sorcière, c'est top. Ah, il te finit là. Ah, ça joue à rien. Ah, c'est dommage. C'est vraiment la sorcière, quoi. Ouais. Oh, damn. En plus, ouais, t'avais bien ton pot. Je me demande si même, à un moment, t'aurais bourré à gauche, t'aurais quand même pas pu passer. T'en penses quoi ? Ouais, bah, quand j'ai mis son goe-mdx sur la tour, ouais, je pense que j'aurais dû gérer. J'ai mis une bonne avance. Ouais, t'as peut-être un peu trop attendu, du coup, tu lui as laissé le temps de prendre la tour aussi. Ouais, c'est ça. Ça gêne pas le goe-mdx ? Ouf. Ok. Ça peut être ballon, ballon. Ouais, c'est ce que je me dis. Dans le doute, essaie de garder peut-être ta MG. Ok, bûcher au ballon, c'est ça. Je prends un coup. Ouais, il est sur la fournée, ça va. Mais, pêcher qu'il y a un métro. Ouais, c'est pas mal, parce que le ballon, il ne te connecte même pas. Et vous avez autant de guichères, enfin, il a un de plus, quoi. Là, il va pas défendre, donc il va quand même se prendre un coup de l'objet. C'est pas mal, là, il va sûrement recycler son golem de glace, où ça va sortir son map. Ouais, golem de glace. Il joue probablement de boules de neige également, dans son deck. En squelette, peut-être. Ok, là, j'ai juste du... Comme ça, on meurt. Ouais. Ok. Alors, bûcher au ballon à gauche. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est pas la meilleure des boules de neige. Parfait. Ça te gêne pas d'avoir l'up chère 12 ? Non, ça change trois fois rien. Donc, ça va. Ok, je dois aller voir. Oh, lui, il a son ballon en main, pour rappel. Ouais. Bah, le voilà, d'ailleurs. Oh, là, il pose mal. On a une coupe, bien d'autre. Hop. Oh, nice, le BB Drame qui va taper. Oh, il fait tellement mal à gauche. Parfait. Donc, là, il faut quand même faire gaffe à bien cycler, pour équiper à une fournaise, en cas de bûcheron ballon. Ce qui va sûrement mettre un bûcheron ballon à droite, je pense. Ah, t'as sent le pire, je viens de foudre. Mais c'est pas vraiment. Voilà. Oh, la value. Oui. Ah, d'accord. Ah, mais très bien. En plus, on le sentait qu'il allait faire ça, on voyait qu'il a vraiment bien. Hop. Pareil, il y a un tabi des dégâts à droite aussi, un peu. Là, tu vois, j'ai une très bonne avance. Du coup, je vais pouvoir gérer foudre. Ah, très bien. Après, il pose mal son ballon. Ouais, ça va, ça va, ça va. Là, je vais attendre pour foudre. Comme il t'a 100 000 de tour, le target... Ah, là, c'est moi, je gagne. Tu feras gaffe, il t'a mis quand même ta tour à 3273. Ah, la tête de droite. Ah, d'accord. C'est dur, pour toi, le ladder, non ? C'est pas facile. Ok, ok, très bien. Ben, écoute, merci beaucoup, ZQ, pour tout ton expertise du deck. Ben, merci à toi pour l'invitation. C'est hallucinant, franchement, t'as un niveau de jeu sur le deck. Ça ne m'étonne pas qu'il fasse des top 5. Cool, cool, cool. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. On a de la chance quand même d'avoir ZCantino qui nous montre du top 5 ladder. N'hésitez pas à le remercier dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et surtout, prenez soin de vous.